Aujourd'hui on va avoir un petit livre, un petit livre format presque carré qui est paru chez la joie de lire en 2012. Alors c'est un livre très facile à trouver, il est parfaitement disponible en librairie, mais comme l'éditeur est un éditeur de livres jeunesse avant tout, que l'auteur est principalement ancré dans le monde du livre jeunesse, il est passé complètement sous les radars dans le monde de la bande dessinée. Alors cette heure c'est un auteur qui a un peu de succès, qui a publié pas mal d'ouvrages jeunesse chez les joies de lire, chez Kampourakis, beaucoup plus en Suède évidemment, mais qui est vraiment aussi par son parcours professionnel, très marqué par le livre pour enfants, qui n'est jamais vraiment vu comme un auteur de bande dessinée. Et pourtant Torsetter, son travail ressemble bien souvent à de la bande dessinée, ou en tout cas à des choses qui en sont proches. Gravenstein c'est une petite histoire d'une centaine de pages, alors en format très rapide, vous avez une case par page globalement, parfois un peu de texte en dessous de l'image. Ceux qui ont du mal à y voir une bande dessinée n'ont qu'à imaginer que les cases sont posées sur une feuille à quatre et qu'il y a six cases par page, ils auront du texte en dessous de l'image, ils auront l'impression de lire un vieux phénomiclé, c'est parfait. Une sorte de pomme qui s'appelle la pomme Gravenstein, une pomme goûteuse, une pomme pour laquelle tout le monde se bat dans cette histoire, tout le monde veut des Gravensteins, on ramasse, on pique des pommiers pour les planter, et un petit homme éléphant vole des pommes, il se fait chasser et tombe dans un trou avec ses pommes Gravenstein. Et plus tard, notre autre personnage et son père, aussi amateur de Gravenstein, le retrouvent, le sortent de là et se font à nouveau pour chasser. Ils sautent dans une baignoire et s'en vont au fil de l'eau, et en fait ça s'arrête là. De ce dessin en noir et blanc où seules les pommes jaunes sortaient, apparaît soudain la couleur, dans cette sorte de déambulation le long de l'eau. On aurait pu arrêter l'histoire quand il s'enfuit sur la mer, l'auteur la poursuit pendant une quinzaine de pages, où juste il vogue au milieu de la couleur. Il y a une sorte de refus de la conclusion, une sorte de refus de l'histoire tout court, qui est quand même assez merveilleuse, parce que malgré tout ça, on est dans quelque chose qui navigue entre une forme assez classique et finalement quelque chose de très original. La forme classique du livre jeunesse, avec un début d'histoire, une intrigue, un peu de texte, et finalement des choses qui s'abandonnent en cours de route. Il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas les gens qui se diront « Tiens, il s'est ennuyé, etc. » Mais si je le raconte aussi clairement, justement, cette absence de suspens, c'est que ce n'est vraiment pas le sujet de l'histoire. Déjà, il y a le dessin de Torcetteur, c'est vrai que c'est un très beau dessin. C'est un album en noir et blanc avec quelques touches de couleurs, sans vraiment la plume pointue, quoi qu'il y ait aussi un peu rossé d'ailleurs, je crois, à la lumette ou autre chose comme ça. On sent ce côté très anguleux, avec des formes qui pourraient être jugées parfois un peu mal dessinées, etc. Évidemment, pas du tout dès qu'on regarde l'ensemble, en fait, quand on regarde le dessin, il est super beau. Et c'est vrai que ces petits rehaussages de couleurs jaunes fonctionnent extrêmement bien. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans son dessin qui est extrêmement expressif et qui ne cherche pas toujours la virtuosité, ne corrige pas les erreurs. On a une scène de foule notamment qui est extrêmement belle, dans laquelle tous les visages se déforment, ils sont à peine croqués, à peine dessinés, paraissent presque mal faits, je pense, pour des gens qui sont sur un dessin plutôt académique. Et ça donne vraiment une puissance au dessin qui est extraordinaire. Les personnages sont parfois réduits à des simples visages hurlants, où tout semble se jouer pour des objets aussi anecdotiques que des pommes. Ce qui se rajoute dans les tranches du dessin, c'est aussi le choix qui a été fait sur ce livre. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les livres de Dorcette R, le choix qui a été fait de laisser apparent les collages, les corrections. On voit très souvent des coups de papier découpé, collé sur l'image. On n'amuse pas à la nettoyer, à gommer quand il y a un trait qui rentre dans un autre trait. Enfin voilà, c'est tout. On voit toutes les ratures, mais qui ne sont pas des ratures en fait, qui rehausse presque le dessin. Dans un autre livre de Thor Sutter, un livre blanc, qui laissait beaucoup circonspect. Vraiment, je me souviens d'être atelier avec des enfants, ils ne comprenaient pas ce livre au début puisqu'il y avait une sorte d'image, qui avait des liens entre elles, mais ce n'était pas très évident. Et en fait, c'était aux gens qui lisaient, d'imaginer les choses, de combler les trous. Mais ça perturbait beaucoup et finalement, après, il se prenait au jeu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs Tors Sutter, notamment quand il est au scénario. Et c'est le cas ici. Cette manière de faire une non-histoire qui raconte quand même des choses avec des personnages récurrents, avec des codes qu'on retrouve ailleurs, mais en les promenant dans d'autres choses. Et c'est une des forces de l'auteur, d'être du coup toujours vu comme un auteur jeunesse, parce que ça lui permet de faire ces objets, ces objets qui naviguent sur les frontières, ces objets lisières, ces bandes dessinées, livres jeunesse, on ne sait pas trop. La littérature jeunesse est quand même connue pour avoir un certain nombre d'innovations et d'expérimentations plus courageuses chez les éditeurs grand public qu'en bande dessinée. Et c'est vrai que ce livre-là, qui est vu comme un livre jeunesse parce que fait par un auteur jeunesse, chez un éditeur jeunesse, il serait paru comme une bande dessinée. J'ai un éditeur de bande dessinée, on aurait dit, ah là là, c'est vraiment très très bizarre. Et donc c'était une chance pour Toast Satter d'avoir pu être catégorisé dans cette case-là de la littérature jeunesse pour pouvoir faire son travail comme il l'entend, alors qu'en bande dessinée, on aurait sans doute beaucoup réduit à quelque chose de peu accessible. Finalement, c'est un grand auteur jeunesse avec du succès, avec un public, comme quoi bien souvent c'est dans la tête des éditeurs qu'on a des limites. Le seul problème, c'est qu'au niveau de la bande dessinée, évidemment, on n'a pas vu ce livre. Et c'est tout à fait dommage parce qu'il y a tout pour plaire des gens qui aiment la bande dessinée et ses limites. Donc Gravenstein, qui est surtitré en post-couverture, un livre d'action sur les pommes, qui coûte une douzaine d'euros chez La Joie de Lire. Il est disponible dans toutes les librairies, il est sorti il y a huit ans, mais il est toujours disponible. Il est découvert complètement par hasard, puisque justement, je n'ai pas l'habitude, et c'est un tort, d'aller me promener dans les rayons jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada